C'est l'image de ce 34e rallye des routes du Nord. Dans la 3e épreuve spéciale, le leader David Salanon sort de la route au volant de sa Volkswagen Polo. Le pilote ligurien et son équipier nordiste Olivier Maria sortent indemne de ce plongeon spectaculaire. Je pense qu'à 300 mètres d'ici, même pas 200 mètres, j'ai dû crever à l'avant droit. Et au freinage, elle est partie complètement à l'équerre du virage qu'on devait prendre. Donc pour éviter un peu les arbres, j'ai tiré le frein à main de l'autre côté, sauf qu'elle a traversé la route et puis fossé dans l'eau. Le favori était éliminé de la course. Avec la pluie et le vent, les petites routes de Flandre-Lys étaient piégeuses, même pour les pilotes les plus expérimentés. Benoît Vaillant sur Citroën C3 était à la lutte avec David Salanon pour la première place. Mais il est revenu au parc d'assistance à mi-course, retardé lui aussi dans la 3e épreuve spéciale. C'est vrai qu'avec la météo, les routes qui sont glissantes, on fait une petite faute dans la première, on touche quelque chose et on plie un petit peu une biellette de direction. Ça, c'était pas très grave. Dans la 2, ça se va bien. Et dans la 3, on double crevaison alors qu'on est en bagarre avec David Salanon. Dans la 2e boucle, Benoît Vaillant ne parviendra pas à remonter son retard de 9 secondes sur la Ford Fiesta de Laurent Vaillard. Arrivé dans la nuit du rallye de la Côte-Fleurie où il a pris la 6e place, le pilote de Bétune va faire preuve d'une grande maîtrise sur des routes qu'il connaît parfaitement. Laurent Vaillard remporte arme entière son 6e rallye des routes d'une. On a réussi à résister au retour de Benoît Vaillant. On a vraiment roulé fort dans la première de la 2e boucle. Et j'ai vu qu'on avait fait le même temps que lui. Donc après, on avait encore nos 10 secondes pour les deux dernières spéciales. Là, je dis là, ça devrait arriver à le faire. Après, quand l'avant-dernière, on sort, qu'il nous reste encore 8 secondes, je dis là, si je ne fais pas d'erreur, ça va le faire. Laurent Vaillard s'impose devant Benoît Vaillant et la Belge Bélissa de Bakker. Une bonne répétition avant le rallye du Touquet qui aura lieu dans 3 semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !